Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androganes.fr, aujourd'hui on part, il est 6 heures, on part pour Munich, pour le Honor 5X, donc réveillé un petit peu dur plus tôt que mon travail, qu'on pouvait voir ici encore nuit, et donc là on part, on part pour prendre l'avion à Roissy, donc ça va être des petites vidéos comme ça tout le long du trajet, histoire de, donc Roissy après avion et on arrive à 10h, donc ça va être une très très grosse journée, sachant qu'elle se termine vers 21h, vers 21h fin de la journée, donc ça va être une grosse journée, donc vous allez pouvoir voir tout ce que je fais sur toute cette journée. On se retrouve au décollage du vol, alors c'était mon premier décollage en avion, c'est la première fois que je prenais l'avion, donc ce qui fait que j'avais droit quand même à des décors, c'est quand même fabuleux ce qu'on peut faire comme photo, donc là on est arrivé près de l'Allemagne, et après il y avait l'atterrissage, alors c'est bien, on a un peu l'impression d'être dans un pas d'attraction, ça va assez vite, le plus chiant c'est les douanes, c'est vraiment le plus chiant, donc je ne sais pas si vous avez déjà passé les douanes, mais c'est super chiant. Alors on était beaucoup de journalistes, il faut savoir que là il n'y avait pas tout le monde, mais là il n'y avait que des français dans un bus, il était complet, donc là on était arrivé juste en barre, et on a pu discuter, donc j'ai pu voir, surtout discuter avec Marco et Axel, donc Marco de Top Warfan et Axel de Place Mobile, il y avait Stéphane de l'Immobile, il y avait plein plein de monde, il y avait Manuel de Frandroid, il y avait plein de monde que je connaissais, donc ça faisait super plaisir de les voir. On se retrouve sur la présentation, j'ai mis que les temps forts, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long, surtout pour, il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment intéressantes, ils ont parlé de beaucoup de choses, de leurs ventes, ils ont bien mis en avant le fait que, voilà, ils ont sorti des très bons téléphones qui ont été très bien notés, il y a eu beaucoup d'événements, ça vous allez voir juste après, et donc justement, ils ont fait par rapport à tout ça. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au final, voilà, ils ont fait quand même 20 millions de ventes en 2014, ils en ont fait 40 millions, juste la section Nord, 40 millions de ventes dans le monde, pour une marque aussi jeune que ça, alors certes, avec le soutien, de Huawei, c'est quand même assez impressionnant. Ce qui était plutôt sympa en plus pendant cette présentation, c'est qu'avec Axel, j'ai pu participer, il a inauguré son premier Periscope, alors Periscope, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du live via mobile, et donc qui appartient à Twitter. Ce qui fait qu'on a pu commenter pendant toute cette partie-là sur Periscope, il y a eu des questions, etc., et c'était assez cool, d'ailleurs, vous pouvez revoir l'élève directement sur le Periscope de Tess Mobile, et donc là, voilà, là, c'est ce qu'ils montraient, c'est les événements qu'ils ont fait, le fait qu'ils sont, voilà, ils ont des gens engagés, qu'ils ont fait beaucoup d'événements de tout type, on avait participé d'ailleurs avec le Honor 6+, à l'événement Fizz, du fait que, voilà, c'était avec les sports extrêmes, c'était très, très sympa, d'ailleurs, mais c'est assez impressionnant de voir comment les gens peuvent être très, voilà, ils sont très engagés. L'autre chose très sympa, c'est qu'en plus de ça, ils invitent des fans Honor à leur présentation. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis fan Honor ? C'est-à-dire que des personnes qui sont beaucoup sur le forum Frandroid, il y a un système de points, en fait, et ils vont pouvoir participer tout simplement aux événements, parce qu'ils ont été très actifs et, voilà, vu qu'ils ont été très actifs, qu'ils ont beaucoup aidé la marque, autant en visibilité qu'en aide sur des bétails de juste comme ça, ils sont invités parce qu'ils ont accédé à un certain palais qui permet d'être invités aux événements. Ça, c'est quand même une chose assez énorme. Alors là, vu que l'Honor 5x est en métal, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont décidé de mettre un peu de métal tout en faisant ça, en fait, en coupant du métal. Donc, c'est... c'est assez... c'est... on s'y attend pas. Clairement, on s'y attend pas. Et c'est assez marrant, mais c'est plutôt pas mal. Ça fait son effet, clairement. En tout cas, ça fait aussi son effet sur les vues, hein. Mais clairement, c'est... wow ! On s'y attend pas. Et là, petite présentation, ils ont fait beaucoup, beaucoup de bandes allonges, j'ai l'impression, entre Honor et surtout le 5x, il y en a eu 2-3, plus ou moins réussis. Déjà, cette musique, voilà, ça montre un peu la construction du Honor 5x avec une très belle musique, il faut le dire. Donc, c'est vraiment cool. Et donc, pendant ce temps-là, voilà, il faut savoir qu'en plus à cet événement, comme vous pouvez le voir devant moi, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Alors, heureusement, j'ai eu la chance. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé le Mate 8 pour la vidéo. Donc, si vous voulez savoir un peu ce que donne le Mate 8 en vidéo, eh bien, voici, avec le stabilisateur optique activé. Ce qui fait que c'est très stable. Alors, certes, c'était pas droit parce que c'était sur une perche à selfie, mais voilà, c'est quand même super stable. Ce qui m'a permis d'avoir un bon angle de vue sur la scène. Donc voilà, donc en tout, en plus, ça a duré à peu près 45 minutes. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, une belle présentation, d'ailleurs, de ce Honor 5X. Qui, donc, un Snapdragon 616. En gros, vous prenez le Huawei G8 en plus cheap, en gros. Donc, un Snapdragon 616, capteur 13 mégapixels, écran Full HD 5,5 pouces. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc, 16Go de mémoire, extensible via port SD dédié en plus d'un dual SIM. Donc, c'est dual SIM et port SD. Donc, c'est plutôt cool. Donc, là, c'est ce qu'il montre, justement. Et ils ont fait carrément sur le fait que, voilà, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. Mais c'était assez drôle de voir ça, un peu comme sur les trucs. Et là, le truc, c'est que, donc, là, on a du micro SIM, du nano SIM et un port SD. Mais le fait qu'ils la portent comme ça, c'est très... C'était très étonnant, il faut le dire vraiment. Ça me fait encore marrer de voir ça, quoi, de voir ces... On a l'impression que ça devient exceptionnel en mettant ça comme si, voilà, c'est... Vous savez quoi ? Nous, on fait encore du dual SIM, mais aussi, on fait de la carte SD. On était oublié un peu de rire. Il y avait des moments un peu bizarres sur ce truc-là, mais il faut avouer que c'était assez original. Ça sortait un petit peu de... Un petit peu des gonds de ce qu'on peut voir d'habitude, du truc trop sérieux. Là, ils ne se sont pas cru au sérieux en faisant ça et voilà, c'est assez marrant. Après, voilà, il faut quand même avoir les couilles de le faire, il faut le dire vraiment. Mais c'était marrant, c'était vraiment marrant, ça valait le coup. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors là, c'est quelque chose que j'ai un petit peu moins compris. C'est, ils nous ont fait une démo live de Asphalt 8. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que Asphalt tourne sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc, pourquoi avoir fait ça ? Je n'ai pas très bien compris. Surtout qu'en plus, il y a eu un beau fail, vu que, comme vous pouvez voir, en fait, il est resté dans le bus, en fait. Mais pourquoi avoir fait ça ? Je ne sais pas. Après, il faut savoir qu'il y a un partenariat entre Gameloft et Honor. Alors, est-ce qu'ils l'ont mise pour ça ? Parce que Gameloft est partenaire et pour dire, voilà, ça fonctionne. Il y a des jeux Gameloft sur le Honor 5X. Je ne sais pas. Mais c'est un peu particulier, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel à dire. On a Asphalt 8, alors qu'Asphalt 8, on peut le mettre sur n'importe quel appareil, en soi. Donc, je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. C'est-à-dire qu'on a été un peu tous étonnés. Donc, voilà. Une dernière petite présentation. Plutôt sympa. Là, je vous laisse un petit peu découvrir. Oui. Musique ... 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 Disponible jusqu'à maintenant Le chargeur rapide Pour permettre de recharger Le 97 plus rapidement que la normale Et il est disponible En Mysterious Grey Et Gold Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà comme on peut terminer Cette petite présentation Qui m'a plutôt bien fait marrer En plus de ça j'étais donc avec Axel et Marco Comme je vous ai montré une petite photo En tout début mais je ne l'avais pas mentionné Donc c'était très très agréable de le faire avec eux Et maintenant on va passer A la prise en main que j'ai fait Que j'avais passé sur Facebook mais je n'ai pas pu faire Sur Twitter et on se retrouve juste après On se retrouve sur cette petite vidéo de prise en main Du téléphone Donc Honor 5X Comme on peut voir l'affiche des spécifications Donc je laisse mettre sur pause pour regarder Donc il est plutôt pas mal servi Donc il est à 229€ On est sur du EMI 3.1 en 5.1 En termes d'Android Donc déjà du connu Donc en gros pour la surcouche Tout simplement vous pouvez regarder le test du Honor 7 Ou du Huawei G8 Alors on va regarder une petite chose Normalement en fait on a à peu près les spécifications D'un Huawei G8 tout simplement Alors ce qui est assez sympa c'est qu'il a l'air assez léger Donc on retrouve par exemple les différents modes Good Food, Beauty, etc Donc on a toujours les mêmes soucis De l'application Donc on peut voir Alors est-ce que Il a l'air d'avoir un petit peu Alors là il n'a pas de stabilisateur optique Ça a l'air plutôt sympa en tout cas Donc après voilà Il a une bonne prise en main Les bords sont assez épais On peut voir un petit peu Que c'est travaillé ici C'est assez épais au niveau du chanfrein Ce qui fait qu'en terme de prise en main Ça fait très arrondi sans être arrondi Donc on peut voir en fait Ce qui donne en plus cette impression d'arrondi Je ne sais pas si ça va faire le focus C'est ça en fait Cette petite barre là Qui est assez sympa On peut voir qu'on a toujours les barres noires Au niveau de l'appareil photo Là on a vraiment l'impression d'avoir un Huawei G8 Mais un tour en rond en fait C'est vraiment ça Alors là on va faire un peu tourner le téléphone Ce que j'ai peur avec ce téléphone C'est qu'il soit un petit peu lent Ça a l'air de se... Ça va être à vérifier Ça va être vraiment le truc à vérifier En tout cas là pour l'instant ça réagit bien Il faudra voir après avec une journée d'utilisation On peut voir qu'on a 10Go ici de libre On peut voir qu'on a les deux ports SIM ici On a deux ports en fait SIM et SD Donc on va pouvoir mettre deux SIM Donc c'est plutôt sympa Deux SIM plus la SD Donc reste à voir ce que ça va donner En tout cas ça a l'air plutôt fluide Donc après si vous voulez voir déjà un gros truc Savoir à quoi il ressemble Vous pouvez regarder le test du Huawei G8 Ça ressemble à peu près Alors on va regarder une dernière petite chose Alors... Non c'est pas ça Alors là on voit qu'on a quand même des choses Qui ont disparu par rapport au Nord 7 On a moins de choses On a toujours ça Alors il a l'air aussi dur que le Huawei G8 Au niveau du lecteur d'emprunt Donc c'est un peu moyen On verra Ce sera à voir au test Donc là on se retrouve sur un écran Donc c'est une vidéo Ça fait du 3D On peut voir Alors presque On fait une animation En gros En fait là on peut voir que ça s'affiche Comme si en fait c'était un miroir Tout s'affiche directement sur la glace Ça sert d'écran On peut voir en fait j'appuie ici Et on voit totalement transparent On voit les... Les... Donc c'est pas mal C'est sympa Alors ensuite il y a eu un petit spectacle Et je peux vous dire que le malaise était assez présent Notamment sur ce petit truc là Alors je pense que c'était des fans de Nord Qui présentaient certains talents Il y en avait un qui faisait des jongues avec un ballon D'autres avec un katana Et toutes qui chantaient Mais qui ont fait vibrer la salle Et c'était très très agréable Le son était largement trop fort Mais alors je peux vous dire que ce spectacle A mis vraiment vraiment mal à l'aise Parce que ça... C'était pas du tout adapté Mais en tout cas on est reparti avec notre 5X en test On a pu manger aussi avec... Donc dans un restaurant très huppé Qui était très sympa Vous voyez on avait un espèce de barbecue à côté Mais alors par contre On sent que c'était un peu le restaurant de luxe Quand on voit l'entrée Qui était légèrement Mais à laisser vraiment légèrement petite La viande elle était très bonne Mais pareil c'était vraiment des petites parts Faut vraiment pas avoir faim Il y avait le petit hôtel le soir C'est que je suis un peu à 2h30 C'est un peu tard Et on est reparti le lendemain En avion toujours Direction Paris Donc voilà Donc je fais profiter du décollage Décollage de Munich Que je n'ai pas vraiment pu visiter Au final j'aurais bien aimé visiter Mais je suis rentré trop tard Trop tard il n'y a pas vraiment eu de monde Qui était chaud Bon bah voilà C'est bon c'est pas trop grave Mais voilà c'était une bonne petite journée Je m'étais bien marré Voilà j'étais très content D'avoir pu rencontrer Marco et Axel D'avoir participé avec eux à cette conférence Ils sont vraiment des gros déconneurs Et puis voilà Et puis le fait voilà Qu'ils me connaissent Enfin il y a un ensemble de choses quoi Que sur Youtube voilà Je me sens intégré en fait Tout simplement C'est très con Mais ça fait plaisir Et voilà d'avoir vu plein de gens Avec qui discuter Il y avait Nicolas Qatar aussi Il y avait vraiment plein de monde Il y avait On était 80 journalistes français quand même Et juste français C'est à dire qu'après Quand on était forcément Là c'était au nord monde Bah il y avait toute l'Europe qui était là Bah je peux vous dire Que ça fait un paquet de journalistes C'était un limite trop Sur ce je vous laisse sur cette outro Je vous dis à bientôt Pour un prochain test sur AndroGames.fr N'hésitez pas à vous abonner Sur Facebook et Twitter Et attention bientôt ça va changer Rendez-vous en fin de mois Pour savoir ce qu'il va se passer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada